Covid-19, est-ce que ça donne des maladies graves ? Il y a plusieurs formes d'infections à Covid-19, des formes sans aucun symptôme. Et ces formes représentent probablement environ 20% des formes de la maladie. Mais on a une mauvaise idée de la fréquence des formes asymptomatiques. Certaines données scientifiques nous parlent de 2%, d'autres parlent de 35%. Il y a encore des inconnus à ce sujet. Il y a des formes bénignes avec des rhinites, des céphalées, des rhinopharyngites qui représentent probablement l'essentiel des signes cliniques avec 80% environ des formes cliniques qui sont bénignes. On estime à 14% environ les formes sévères qui nécessitent une hospitalisation pour une infection pulmonaire et à 5% les formes qui nécessitent une hospitalisation en réanimation. La mortalité globale de toutes ces formes de la maladie est évaluée à 2% environ, c'est-à-dire un petit peu plus que la grippe. Lorsqu'un patient est admis en réanimation, la mortalité est accrue, est importante. Elle est de l'ordre de 40%. La deuxième question qui se pose pour savoir si cette maladie est grave est de savoir quelles personnes vont être concernées par les formes graves de la maladie. Alors on voit que 50% des décès surviennent chez des personnes qui ont plus de 75 ans. Donc les formes graves touchent préférentiellement les personnes âgées. Et puis on s'aperçoit également qu'à peu près un tiers des personnes qui décèdent n'avaient pas de fragilité particulière, n'avaient pas d'autres maladies associées. Si on réfléchit aux enfants, on a l'impression que les enfants sont globalement peu touchés, qu'il y a peu de cas chez les enfants, mais peut-être qu'ils font des formes asymptomatiques dont on ne se rend pas compte. En tout cas, on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas de formes graves chez les enfants. Vous avez en bas du tableau la proportion, les âges, parmi les âges moyens, des personnes qui sont décédées de grippe ou d'infection à Covid-19. Et donc vous voyez que la grippe, les personnes décédées de grippe, sont en majorité des personnes de plus de 75 ans, puisque 86% des décédés de grippe avaient plus de 75 ans. Et pour Covid-19, ça concerne aussi des personnes un petit peu moins âgées, puisque seulement 50% des décédés survenaient chez des personnes de plus de 75 ans. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –